bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire du 21 août 2020 vous êtes bienvenue tous de par le monde car en fait il s'agit d'un webinaire qui est à destination des utilisateurs francophones c'est smart technologies qui vous propose ce webinaire et c'est dans la lignée d'une série de webinaire que nous avons réalisé pendant la partie dure du confinement entre avril et le mois de juin donc on s'est aperçu que beaucoup d'enseignants francophones étaient friands de ce qu'on avait à leur proposer et on vous propose pour cette rentrée scolaire ce ce thème aujourd'hui qui est en fait un peu en ligne avec ce que vit le québec et bienvenue à tous les québécois qui sont et tous les canadiens qui sont connectés je vois qu'il ya pas mal de monde de ce côté là de l'atlantique qui est connecté aujourd'hui donc les le thème d'aujourd'hui c'est lancé une classe à distance lancé une classe en ligne en 24 heures top chrono et je vais vous présenter l'équipe qui qui travaille avec moi sur ce sur ce projet c'est une équipe francophone qui comme vous pouvez le constater vient de par le monde alors il ya quelques enseignants qui ne sont pas là aujourd'hui mais vous aurez vous avez avec vous aujourd'hui sandrine pasquier honneur au tout nouveau qui est enseignante en primaire aux pays bas bonjour sandrine nous avons charlotte van herpes qui va nous rejoindre dans le dans la matinée pour vous là haut au québec qui dira peut-être un petit bonjour tout à l'heure et nous avons caroline boudreau qui elle va vous faire la présentation de ce jour bonjour caroline bonjour tout le monde et vous avez reconnu son accent les québécois qui sont déjà en ligne mais notre groupe c'est également le plus drôle marque marque ce qui est comique c'est que les québécois qui me connaissent et qui assistent à la rencontre trouve que j'ai un accent français quand j'anime puis je fais pas exprès là c'est pas voulu je sais pas c'est inconsciemment je pense j'essaie d'atténuer mon accent québécois quand je suis en webinaire bon j'essaye pas de faire l'accent québécois parce qu'on se moque de moi à chaque fois vous avez d'autres enseignants alors qui sont plutôt basés en france qui bon nous rejoindront dans les prochains webinaires ou ne nous rejoindront pas anne rod et kévin ont été de grands participants l'année dernière eux sont enseignants soit en secondaire soit en primaire et puis vous avez katia baumard qui elle aussi a été enseignante et directrice d'établissement dans le primaire qui nous rejoindra pour les prochains webinaires mais pour ce qui est de ce que nous avons fait par le passé vous avez un site dont je vous redonnerai l'adresse tout à l'heure dans le chat qui est un site francophone avec des épisodes des différents webinaires que nous avons fait donc ça vous permettra de voir un petit peu ce dont on parle aujourd'hui et puis d'aller un petit peu en profondeur de ce qu'on de ce qu'on va vous présenter et surtout cet agenda pour aujourd'hui c'est pour vous c'est vraiment destiné à vous aider parce que c'est la rentrée du moins elle arrive rapidement pour les européens elle est déjà là lundi et peut-être même aujourd'hui je reviens pour ceux qui se trouvent du côté ouest de l'atlantique et donc on va essayer de vous faire bénéficier de l'expérience de nos deux vétérans que vous avez entendu jusque là puis moi même donc qui suis consultant éducation pour smart technologies je vous ai expliquerai aussi comment vous pouvez utiliser les outils qui vous sont proposés l'idée c'est que vous puissiez basculer à un enseignant un enseignement pardon en ligne hybride éventuellement c'est à dire en même temps être en même temps en classe et avec des élèves qui seraient à distance ou alors complètement à distance et donc quels outils est ce qu'il faut pourquoi utiliser tel outil comment faire essayer de rester dans la pédagogie c'est ce que c'est ce que on va essayer de faire avec vous aujourd'hui le pour ceux qui sont tout nouveau dans l'outil qu'on utilise aujourd'hui vous avez vu que c'est l'outil go to webinaire si jamais vous ne connaissez pas vous devez avoir une fenêtre qui se présente à peu près de la manière qui se trouve là devant devant vous vous avez un champ qui vous permet de d'envoyer des questions sur la partie présenter comme ce que je viens d'entourer ça peut être comme ce que je suis en train d'entourer actuellement et donc n'hésitez pas à poser vos questions dans ce dans ce champ ça apparaît pour nous qui modérons les questions de cette manière ci donc vous voyez que les questions sont anonymes et on va y répondre on essaiera d'y répondre le plus vite possible dans le champ de réponses voilà et bien sur ce caroline je vais du coup te laisser la main et puis je crois que tu as quelque chose à annoncer avant même de commencer oui c'est ça alors oui avant de commencer c'est juste pour vous prévenir que j'attends un téléphone hyper important de ma commission scolaire donc ça se peut comme ça fait trois jours que j'attends l'appel mais comme je suis des fois mal chanceux ça se peut qu'ils appellent pendant le webinaire alors j'ai prévenu mon équipe donc ça se peut qu'il y ait une petite pause mais Marc va prendre le relais pour vous présenter nos petits trucs on va commencer tout de suite donc j'ai fait partage d'écran le marque peut-tu confirmer que tu vois mon écran oui tout à fait oui parfait ok c'est parti alors nous c'est ça au Québec le ministre d'éducation a annoncé la semaine dernière que si jamais les écoles fermaient à nouveau on aurait on a 24 heures pour commencer l'école à distance c'est un peu utopique vu qu'au printemps on avait eu cette semaine puis on était toujours à mot et pas prêt là en 24 heures on est supposé d'être prêt je me suis dit ok ben écoutez moi je suis prête à vous partager mon expérience que j'ai vécu puis j'espère que ça va pouvoir vous aider alors pour ceux qui ne me connaissent pas c'est ça moi je m'appelle Caroline Boudreau je suis enseignante en deuxième année et j'avais été choisie classe pilote par école en réseau ça c'est des classes pilotes qui avaient été choisies avant vraiment le début de l'école à distance on avait été choisi pour mettre des bases comme comment mettre une classe en route et tout ça et d'ailleurs j'ai participé même avec école en réseau ben ceux qui montaient les modules pour la TELUC de l'enseignement à distance mais j'ai participé j'ai fait des capsules pour eux autres et j'ai fait partie aussi de leur coop d'enseignement à distance on était je pense à la fin on était rendu on avait commencé à trois classes puis je pense qu'à la fin on était comme une quinzaine de classes pilotes là aujourd'hui je vous présente ça vraiment très humblement c'est je vais vous présenter mon expérience mais c'est pas c'est ça je me considère pas une experte je veux dire j'ai juste quelques semaines de quelques mois même de d'expérience en école à distance j'ai préparé ce triangle là d'école à distance pour présenter les trois axes que selon moi ça prend pour faire l'école à distance donc ça prend bien sûr une plateforme de visioconférence sur laquelle vous allez pouvoir parler à vos élèves d'ailleurs je sais que smart travail à peut-être développer ça directement dans la classe là mais c'est pas on verra pas ça cette année là mais je sais que c'est dans un de leurs projets de mettre ça en route ensuite ça prend un moyen ça prend un canal pour communiquer aux parents les activités les dates et les fonctionnalités de la classe à distance et bien sûr ça vous prend des activités si possible interactives vous allez pouvoir interagir avec les élèves c'est-à-dire pouvoir les corriger et faire un suivi pédagogique auprès de vos élèves donc l'étape numéro un c'est vraiment de choisir une plateforme de visioconférence là j'ai répertorié celle que je connaissais j'en ai essayé vraiment dans celle qu'on voit ici j'ai tout essayé sauf gt et blackboard je suis juste allé une fois sur blackboard avec kevin car il avait présenté mais j'ai tout essayé les autres plateformes moi je pense qui est important c'est quelle que soit la plateforme que vous décidez d'utiliser c'est d'en prendre une avec laquelle vous êtes vraiment à l'aise et habile à utiliser moi dans mes critères j'en voulais une qui soit simple d'utilisation autant pour le prof que pour mes élèves mais surtout mon critère numéro un pour moi c'est d'être de qu'elle soit facile à gérer et là je parle de la gestion de classe et entre autres les micros donc je vais pas vous nommer une plateforme plus que je vais vous nommer après la plateforme que moi j'ai choisi mais tu sais je suis certaine que vous vous allumez sur certaines plateformes oui on peut éteindre les micros mais dès que l'élève veut il peut rallumer le micro donc moi c'était pour moi un nom donc j'ai choisi une plateforme que je pouvais gérer les micros facilement et voilà je vais vous la présenter là je vois qu'il y a des questions alors Sandrine c'est pas si Sandrine et Marc vous surveillez les questions si jamais vous voyez qu'il y a une question que vraiment ce serait important que j'y réponde maintenant vous m'interrompez puis je pourrais avoir répondre à la question comme pour Sarah oui effectivement on pourra après partager le on pourra je pourrais mettre en pdf sur notre site web si vous voulez effectivement Nancy donne un bon commentaire certaines commissions scolaires ou même certaines écoles ont exigé donc d'utiliser soit teams ou google meet parce que leur commission était teams ou google ou on interdit zoom pour les raisons je pense que vous connaissez bien et ça c'est mais en tout cas moi personnellement c'est mon opinion je trouve ça malheureux parce que je trouve que choisir une plateforme c'est tellement personnel ça fait un peu partie de notre notre autonomie professionnelle mais bon je veux pas dénigrer zoom mais moi je dois vous dire qu'il y a trois reprises dont deux fois où j'animais et non excusez moi une fois où moi j'animais puis deux fois où j'étais en webinaire avec des gens et il y a des hackers qui sont venus et c'était vraiment pas c'était vraiment pas joli fait que donc c'est le seul truc que j'avais pour zoom mais je sais qu'il est proscrit dans plusieurs commissions scolaires au Québec en plus parce que les données sont aux états unis puis en tout cas il y a comme un dilemme avec ça maintenant moi je vais vous présenter la plateforme que moi j'ai utilisé la plateforme que j'ai utilisé c'est celle de via qui est utilisée par écoles en réseau au Québec et qui est gratuite école en réseau en fait c'est gratuit pour tous les enseignants québécois et mais via c'est quand même une plateforme qui peut être utilisée ailleurs dans le monde il faudrait s'informer maintenant pourquoi moi j'ai choisi celle-là ben parce que j'ai ma propre salle virtuelle c'est vraiment comme une classe avec une adresse sécurisée je peux même si je veux y ajouter un mot de passe mais ce que j'aimais aussi c'est que je pouvais y télécharger des documents pdf et il pouvait rester là c'est comme un genre de de nuages sur lequel je peux développer je peux mettre des documents je peux insérer des liens url mais qui restent de façon permanente et là c'est vraiment le fun parce que tu sais oui vous pouvez mettre un lien dans le clavardage mais il faut toujours vous ayez le lien à portée de main pour pouvoir faire un copier collé moi je collais mes liens l'élève disait moi je sais plus comment me rendre sur la classe d'abattant là j'y mettais le lien c'était marqué il y avait un bouton accéder cliquez dessus se rendait directement dans la classe d'ab on a accès à des tableaux blancs qu'on peut enregistrer donc je peux faire une carte d'organisation d'idées le lundi puis le mardi je peux aller la rechercher pour la retravailler avec les élèves le clavardage les deux clavardage public et privé sont vraiment facile d'accès pour les élèves je peux créer des ateliers puis propulser mes élèves dans les ateliers je peux même enregistrer mes élèves dans l'école en réseau et déjà prévoir d'avance que quand je pars les ateliers les élèves partent automatiquement je dis quel élève va dans quelle classe et surtout bien en cas de pépins il y a une équipe technique d'école en réseau qui est là pour nous aider donc dès qu'on a un petit souci il y a une classe il y a une salle de soutien qui est ouverte du lundi au vendredi je pense de 8h30 à 3 à 15h30 il y a donc des gens là qui sont pour répondre c'est sûr que via est pas parfait esthétiquement parlant c'est pas le plus joli et son gros point faible que je trouve c'est qu'il supporte vraiment pas bien le wifi donc ça prend une connexion filaire si possible ce qui est quand même assez rare aujourd'hui ou encore moi ce que je demande aux parents c'est que ben pendant le cours ben le grand frère ou la grande soeur peut pas aller jouer à l'xbox parce que ça prend trop de bande passante mais on devrait bientôt avoir accès à la nouvelle version de via et ça va être la version améliorée là je vous ai juste fait un petit imprime écran pour vous montrer à quoi ressemble l'environnement parce que quelqu'un qui dit dans les commentaires que via ressemble énormément à team effectivement moi j'ai pas j'ai exploré team plutôt comme la visioconférence mais on m'a dit ce matin que c'était non c'était vraiment une suite pédagogique qui permettait de faire un suivi avec les élèves aussi parfait puis quelqu'un d'autre qui dit que zoom ont mis des en place des systèmes de sécurité parfait quelqu'un d'autre qui dit pour meet probablement pour google meet aussi donc vous voyez ici la plateforme bon moi j'ai ben c'est ça j'ai pris un imprime écran j'avais aucun élève dedans mais les clavardages sont ici à gauche j'ai mon au milieu ma présentation tous mes documents sont à droite d'un seul clic je montre les ateliers je trouve quand même c'est assez instinctif tous les outils sont à la portée de la main des élèves en bas crayon texte les étampes sur les élèves adoraient je les faisais voter pour aller choisir des petites étampes donc c'était vraiment bien facile à utiliser maintenant quand on est sur une vidéoconférence je pense que c'est super important qu'au début de la classe virtuelle il faut voir ça un peu comme un début d'année scolaire parce que c'est même si c'est nos élèves ils connaissent nos règles là il faut vraiment établir c'est quoi nos règles de classe en visioconférence donc faut vraiment moi je parle souvent aux élèves qu'il faut se mettre en mode élève versus le mode enfant parce que c'était docteur nadia ça m'avait vraiment fait écho la phrase qu'elle avait dit tous les élèves sont des enfants mais c'est pas tous les enfants qui sont des élèves d'ailleurs même en classe des fois on a des élèves qui se comportent comme des enfants et moi même au début d'année scolaire dans ma classe dans ma vraie classe de ma vraie vie je fais toujours au tableau le symbole je dessine une école je dessine une maison et je leur dis c'est quoi la différence entre un élève et un enfant au début ils disent bien il n'y en a pas mais oui il y en a parce que je vous donne des exemples très concrets à l'école quand il y a un élève qui a envie d'aller aux toilettes il faut qu'il demande la permission quand il est à la maison quand il a envie d'aller aux toilettes il se lève puis il va aux toilettes tout seul et là on fait le parallèle et là on voit que des fois à l'école les élèves peuvent être des enfants à la récré mais des fois à la maison les enfants doivent être des élèves quand ils font leur leçon mais ça je trouve que c'est bien de refaire le parallèle quand on arrive en visioconférence là vous êtes à la maison mais vous devez vous mettre en mode élève donc on va mettre des règles ensemble parce que moi au début bon tu sais au début surtout c'était pas obligatoire puis je faisais juste des coucous puis on se montrait nos chats nos chiens puis on a joué à cachette c'était très informel mais moi à un moment donné j'en avais un qui était à coucher dans le divan les pattes en l'air je lui ai dit non je l'ai ramené à l'ordre j'ai dit non j'ai dit dans la classe est-ce que tu ferais ça est-ce que tu mettrais tes pattes en l'air comme ça sur ta chaise il m'a dit non je dis ben ici non plus puis tu sais il s'est assis puis il s'est placé comme il faut je vais vous montrer quelques exemples de règles qui ont été établies celle-ci c'est Sandrine qui me l'a partagé je sais pas Sandrine si tu veux donner la si tu avais la source ou tu sais d'où ça vient mais c'est notre service ICT qui nous l'avait fait donc je pense que c'est elle qui l'a créé et qui nous a fait une vidéo pour la partager à tous les parents et élèves au moment où on a lancé les vidéos parfait puis moi j'aime bien les petits pictogrammes donc c'est quand même assez clair j'ai celle-ci qui m'a été partagée ce matin par ma collègue Isabelle Gagné qui est ici aujourd'hui alors ça a été présenté par le récit au Québec donc c'est vraiment ça s'appelle la nette tiquette en visioconférence donc là c'est sûr que c'est écrit très petit mais on pourrait peut-être la repartager le lien internet sur lequel ça a été pris puis une dernière je sais pas qui me l'avait partagé puis je l'ai retrouvé hier sur Facebook sur le groupe du partage du premier cycle c'est une enseignante qui avait fait ça c'est sûr que les règles sont sont personnalisées avec ces Bitmoji à elle mais je trouvais ça quand même je la trouvais quand même bien je la trouvais comique et en même temps bien illustrée pour les élèves donc je la trouvais intéressante mais je pense que c'est vraiment très important d'établir toutes ces règles là avant de commencer l'étape numéro deux une fois qu'on a notre on a choisi notre plateforme pour parler aux élèves mais là ça nous prend comme un canal pour communiquer les activités aux parents c'est certain qu'on peut y aller par le simple courriel moi personnellement je suis allée avec des padlettes je vais vous montrer après comment il y en a qui utilisent Genially dont Charlotte qui fait partie de l'équipe c'est ce qu'elle a utilisé vous pouvez vous faire un site web on peut y aller aussi avec un google doc ou un document word partagé il y avait classe dojo aussi social school google classroom teams ent et là j'ai mis etc parce que je sais qu'il y en a d'autres que je ne connais pas donc moi c'est sûr que je vais vous parler de celle que je connais et en passant Marc me faisait remarquer ce matin que la classe lab est maintenant disponible en tant qu'application autant dans teams que dans la g suite donc vous pouvez aller chercher cette application là pour pouvoir avoir accès à la classe lab directement à partir de teams ou de la g suite moi personnellement pendant un webinaire de cet été j'ai essayé de le faire et ça prenait le l'autorisation de mon administrateur donc faut vraiment falloir que je vois ça avec mon technicien informatique je vais aller faire un petit tour aux questions ok quelqu'un me demande qu'est ce que je pense de classroom par google mais premièrement moi ma commission scolaire est microsoft donc mais même j'ai même pas essayé teams de microsoft je l'ai juste essayé en visioconférence donc je pourrais pas répondre je pourrais pas donner mon point de vue là dessus ah puis il y a quelqu'un je sais pas si ça a été envoyé à tous est-ce que tout le monde voit les questions des autres c'est ce que je me pose comme question maintenant je vais écrire merci ici je pense que tout le monde va voir parce que quelqu'un a mis le lien pour voir pour avoir la file l'infographie du récit comme j'ai écrit merci je pense que tout le monde l'a reçu voilà parfait alors moi le canal de communication j'ai utilisé avec mes parents ça a été j'ai utilisé le padlet le padlet si vous voulez c'est une application sur le web sur lequel ça se présente en forme de tuiles donc je trouve assez facile pour les enfants de se retrouver tu cliques sur telle tuiles puis voilà il pouvait se retrouver pourquoi j'ai choisi padlet premièrement parce que c'est gratuit puis là il y avait aussi une de mes copines qui m'avait montré une semaine avant comment ça fonctionnait une semaine avant que l'école ferme fait que je me suis comme pas trop posé de questions à vrai dire c'est vraiment facile à utiliser l'interface est en français à 95% donc encore des petites choses à traduire mais très très peu il ya quelqu'un son micro est ouvert je sais pas ok ce que j'aime surtout c'est que dès que je fais une modification dans le padlet c'est instantané donc les parents reçoivent la modification automatiquement c'est facile à utiliser pour les parents et les enfants puisque c'est vraiment des tuiles à cliquer et je vous dirais même moi en temps de confinement quand j'ai commencé à l'école à distance je me suis ramassé avec une classe de première deuxième de 37 élèves dont des élèves de six classes différentes c'était même pas que mes élèves à moi et je me suis retrouvée avec beaucoup de grands mamans qui c'est eux qui c'est elle qui s'occupait des enfants et même les grands-mères ont réussi à se retrouver sur le padlet fait que je me dis c'est vraiment quelque chose et là on parle de grands-parents là qui était qui savait pas c'était quoi la différence entre un courriel puis un site web puis on est parti de loin je vous dis que le confinement ça a permis à plusieurs personnes de se mettre à jour au niveau des technologies ensuite moi ce que j'aime c'est que tout était au même endroit donc je pouvais mettre là les messages aux parents mais je pouvais mettre le lien pour la visioconférence les liens pour les activités si j'avais des vidéos à leur présenter je peux mettre la vidéo à cet endroit là ça a été vraiment pour moi très aidant d'utiliser le padlet si ça vous intéresse il y a deux semaines de ça j'ai donné cinq webbinaires sur padlet il y avait encore de la demande c'est que là à un moment donné j'ai dit ok ouais mais après cinq j'ai dit ok non moi je veux passer à d'autres choses donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube donc je vais vous mettre le lien dans le clavardage je vais aller copier ça ici je vais trouver le clavardage ce sera pas là à tous les participants voilà ça a du copier oui voilà alors ça si vous voulez c'est le lien vers ma chaîne youtube donc j'ai fait une petite vidéo d'une quinzaine de minutes qui explique comment faire pour se monter un padlet et comment ça fonctionne donc ça peut vous donner une idée pour ça puis en passant ben ça faisait partie de mes projets d'école en réseau qui s'appelle format prof qui sont des petites formations comme ça animé vraiment en toute simplicité par des profs pour des profs donc si jamais ça vous intéresse vous ouvrirez école en réseau cet automne je vais juste faire un petit tour aux questions je vois que c'est allumé en rouge je descends oui c'est ça je vois qu'il y a des gens qui ont utilisé padlet pour le padlet personnellement j'ai utilisé mon adresse de la commission scolaire mais vous pouvez utiliser votre adresse votre adresse personnelle n'importe qui peut se créer un compte padlet ah parfait manon qui me dit qu'elle a visionné la vidéo qu'elle a trouvé bien merci du commentaire ok alors là j'aimerais ça avant de parler de l'étape numéro 3 vous parler de la dynamique de classe virtuelle moi je pense que c'est super important de prévoir l'accueil en visioconférence donc moi j'avais mis 5-10 minutes avant le début des cours puis moi personnellement je rentrais 15 minutes d'avance puis il y en a qui étaient déjà arrivés quand j'arrivais 15 minutes d'avant il y avait des enfants qui avaient vraiment besoin de placoter avec moi au début ou avec les copains donc moi je leur permettais de placoter et par contre ils savaient qu'à 8h30 on commence le cours je disais c'est comme si la cloche puis moi je m'étais mis en fait une petite alarme sur mon téléphone cellulaire ils entendaient la petite musique ils savaient que ce moment là ça commençait donc c'était obligatoire les élèves devaient au moins être là à 8h25 je leur demandais de se brancher minimum à 8h25 et à 8h30 l'école commence donc mais je vous dirais là que tous mes élèves ont vraiment respecté cet horaire-là puis je trouve que c'est important de leur permettre de pouvoir papoter aussi un petit peu entre eux autres fait que souvent je leur disais s'il y en a qui veulent aller placoter dans les ateliers j'ouvrais des ateliers puis là ils se disaient entre elles les filles disaient on va-tu dans l'atelier numéro 8 puis les filles se rendaient là pour aller jaser puis tu sais je trouvais ça le fun quand on fait la classe virtuelle c'est important de se mettre rapidement en action ça ça veut dire au début moi je présentais un tout petit peu ce qu'on allait voir aujourd'hui mais rapidement je les envoyais dans la classe là pour qu'ils puissent s'amuser puis apprendre en s'amusant et être en action parce qu'en visioconférence c'est beaucoup plus exigeant pour le prof mais aussi pour les élèves d'ailleurs même avec les plus vieux on le voit là il y a beaucoup de décrochage puis moi en tout cas mes copines qui ont des élèves et même moi mes garçons qui étaient au cégep on trouvait ça très pénible de faire des cours d'une heure et demie deux heures en visioconférence c'est très très lourd très difficile c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre rapidement en action moi j'ai essayé d'alterner les périodes de visio avec eux autres et les périodes de travail autonome c'est pour ça que j'ai aimé via avec les ateliers donc j'étais dans la salle principale avec toute ma gang d'élèves bon matin aujourd'hui on va travailler les adjectifs qui suivent le verbe être je montre un petit exemple au tableau blanc bon ben c'est parti fait que tout le monde on s'en va travailler j'ai envoyé les premières à travailler dans les premières les deux hommes dans la classe de deuxième ils revenaient me voir dans la salle principale s'ils avaient des questions ce qui faisait que s'ils avaient une question ils dérangeaient pas tous les autres qui étaient en travail autonome parce que dans la classe de travail autonome personne parlait là bas tout le monde était en action j'ai rapidement aussi instauré une récré pour garder le rythme parce que j'ai je me suis rendu compte qu'au début et les élèves arrivaient à huit heures et demie puis on finissait je pense vers dix heures dix heures et quart c'était trop c'est trop lourd je les perdais je les voyais là il y avait c'est juste dans leur visage là qu'ils étaient brûlés donc j'ai instauré une récréation puis ça a vraiment été gagnant donc de huit heures trente je pense c'était jusqu'à neuf heures et quinze on travaille 9h15 puis là encore une fois petite sonnette sur mon téléphone j'allais dans les jeux je fermais les ateliers ils entendaient la sonnette je disais la récré les amis on y va pour venir dans 15 minutes quand vous allez donc ils devaient laisser le son ouvert et encore une fois qu'à 9h30 la petite sonnette sonnait fait qu'ils revenaient puis souvent ils revenaient même avant que ça sonne il y en a qui restaient même avec moi pendant la récré pour placoter ça fait penser un peu à l'école quand on surveille dehors puis tu sais on a toujours un élève ou deux qui restent à côté de nous pour venir nous jaser bien c'est c'était la même chose donc mais j'ai vraiment trouvé que de mettre une petite récréation comme ça de 15 minutes ça permettait d'aller souffler d'aller s'amuser puis ils revenaient pour travailler j'ai instauré aussi une routine bon c'est sûr qu'au début début du confinement c'était pas obligatoire donc des fois je leur envoyais un petit rendez-vous le vendredi à 14h puis ça c'était lundi à 10h tu sais c'était pas régulier et j'ai trouvé que c'était une fois que j'étais école pilote là j'ai mis en route une routine j'ai dit bon ça va être tous les matins à 8h30 tu te branches tu sais j'ai vraiment établi un horaire dans l'après-midi je les voyais de 13h à 14h mais l'après-midi c'était facultatif donc je présentais des activités facultatives mais je vous dirais que la majorité de mes élèves venaient j'en avais vraiment pas beaucoup qui venaient pas l'après-midi mais j'ai trouvé que d'établir une routine comme ça l'horaire était fixé ils savaient ça a vraiment été gagnant le travail autonome aussi j'ai essayé de garder la motivation des élèves en leur proposant oui du travail qui demandait un effort mais après ça un petit jeu bien c'est un jeu pédagogique là mais c'est quand même un petit jeu souvent d'un jeu vidéo donc l'élève il a comme pas l'impression qu'il travaille fait que là il allait faire le petit jeu de course ou il y en a un celui-là il l'aime bien c'est comme un monstre qui arrive il y a comme des super héros qui lui lancent des boules de feu pour le détruire tu sais c'est vraiment amusant donc j'essaie d'alterner pour garder leur motivation entre des activités de travail individuel et des activités interactives sous forme de jeux vidéo c'est super important de garder en tête qu'on peut pas enseigner en visio comme si on était en classe ça c'est utopique de croire ça puis j'étais la première à le penser moi je me suis dit au début ben moi je vais mettre un casse micro sur la tête j'ai mon petit tableau blanc effaçable je vais m'installer ça puis je vais faire comme si j'étais à l'école non non ça marche pas c'est pas pareil juste là le fait que tu poses une question ok oui Charles ouvre ton micro non l'autre bouton au début c'est pénible c'est long donc juste le rythme est vraiment pas le même fait qu'on se rend compte rapidement on essaie de trouver des trucs pour qu'ils puissent répondre à nos questions sans nécessairement pouvoir voyons avoir à gérer tout ça puisque j'ai aimé dans via c'est que je pouvais gérer le micro ferme ouvre ça ça a aidé aussi un outil intéressant qui m'a vraiment aidé pendant l'enseignement en distance ça a été ma webcam ipvo c'est une caméra sur pied parce que quand on était avec la caméra de l'ordinateur c'est très difficile d'écrire puis d'essayer de mettre le papier en avant de la caméra pour dire ben oui c'est comme ça regarde puis là moi je non fait que là rapidement j'ai fait venir de l'école ma caméra ipvo puis je dis oui ok attends tu peux je te montrer et là je changeais la caméra de la visioconférence et là je pouvais montrer dans mon cahier ou sur mon tableau blanc un exemple pour l'élève je vais faire un petit tour dans les questions parfait ok je vois que c'est répondu pour Claire Lise oui c'est ça Sandrine vient de dire effectivement il va y avoir des webinaires qui vont être présentés sur la classe la prochaine on continue on est rendu à la troisième étape selon moi c'est la plus fun c'est d'essayer de se trouver des activités interactives si possible qui puissent permettre de faire un suivi pédagogique avec vos élèves donc ça peut être des liens vers des sites web parce que je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui avaient offert pendant le confinement gratuitement et moi bon je m'en suis servi à quelques reprises des activités interactives en ligne mais ça peut être aussi des Google Forms des Forms de Microsoft moi je suis Microsoft donc moi j'ai beaucoup envoyé de Forms pour faire des petites évaluations formatives et comme on peut extraire un document Excel après ben c'est merveilleux parce que je pouvais voir qui avait eu de la difficulté donc souvent dans l'après-midi j'ai envoyé un petit courriel le matin puis je dis ok c'est l'après-midi j'aimerais ça revoir votre garçon à telle heure et là dans du 1 pour 1 je pouvais revoir avec lui ou avec elle la petite notion qu'il avait manqué et en passant ce qui est le fun puis sûrement que dans Google Forms aussi c'est possible de le faire mais dans Microsoft Forms il y a une option où on peut partager à notre collègue un modèle de notre formulaire qu'on a fait donc on envoie le lien du modèle à notre copine Microsoft bien sûr qui elle, en cliquant dessus, le formulaire va se télécharger dans ça, dans ses Forms à elle d'ailleurs on a bien ri Isabelle et moi hier parce qu'elle m'a avoué que j'avais partagé une activité de la classe table puis il y avait un lien pour un formulaire Forms elle disait mon Dieu c'est merveilleux et là ses élèves l'ont tous rempli mais là elle disait voyons j'ai pas les réponses mais c'est parce que c'est moi qui les avais dans mes formulaires à moi mais bon c'est pas grave je m'en étais pas rendue compte parce que moi j'avais fait le formulaire avant elle fait que j'avais déjà terminé mais c'était juste comique donc c'est le fun on peut partager de savoir qu'on peut partager ça il y a Geniali qui a vraiment beaucoup beaucoup d'activités je peux pas vraiment vous en parler parce que je l'utilise pas mais j'en entends tellement parler et je sais que Charlotte adore Geniali il y a Sisa dont j'ai un petit peu entendu parler mais j'ai pas essayé non plus il y a la classe Flow d'Active Inspire qui est un petit peu le pendant de la classe Lab de Smart Notebook il y a bien sûr la classe Lab qui si vous voulez qui est la suite pédagogique en ligne de Smart Notebook et là j'ai mis Etc parce qu'il y a sûrement d'autres sites web que vous avez utilisés ou d'autres applications que vous avez utilisées pour pouvoir avoir accès à des activités interactives ça pourrait même être des Google Docs partagés ou des documents Word partagés il y a plein de possibilités moi c'est certain et c'est un peu pour ça que je suis ici ce matin moi j'ai utilisé la classe Lab je vais vous dire pourquoi j'ai choisi la classe Lab pour faire l'école à distance bon premièrement ma commission scolaire détient la licence parce que normalement si vous avez la licence Notebook dans votre école vous avez automatiquement accès à la classe Lab là s'il y en a ici ce matin qui se disent c'est quoi ça la classe Lab moi je connais pas ça c'est un peu comme Microsoft Word que vous avez sur votre ordinateur et Word Online qui est comme le Word en ligne donc vous avez Notebook sur votre ordinateur qui est un logiciel et en ligne vous avez comme son pendant virtuel mais ce qui est vraiment avantageux puis c'est ça je vais vous le dire dans les raisons mais il y a vraiment plusieurs raisons premièrement voyez-vous ça c'est une des métules d'une activité c'est l'accord avec le groupe du nom je peux facilement avec les trois petits points qu'il y a ici aller partager un lien élève et là je vais copier moi personnellement je copiais ce lien-là dans mon Padlet donc le matin quand je travaillais cette leçon-là la tuile était dans le Padlet l'élève cliquait dessus arrivait directement sur le web dans l'activité moi ce que j'aime c'est vraiment l'élève a accès à la classe Lab autant à l'école qu'à la maison parce que moi j'utilisais la classe Lab avant le confinement pendant des années moi j'allais au local informatique puis je m'arrachais les cheveux parce que là je voulais aller sur un site puis les élèves devaient rentrer l'adresse c'était compliqué madame ça marche pas je suis pas capable je finissais par dire ok on s'en va dans la classe puis là je leur faisais croire que le local informatique était brisé puis on pouvait plus y aller pour un bout puisque je t'ai acheté à bout et un jour j'ai découvert la classe Lab puis là ça m'a sauvé la vie et je vais vous dire régulièrement quand je suis dans le local informatique il y a des classes qui rentrent puis ils disent oh excusez je pensais qu'il y avait personne dans le local puis là ils reculent c'est pour vous dire comment c'est tranquille les élèves arrivent ils se connectent j'ai fait ajouter par mon technicien un petit onglet classe Lab sur le pupitre de l'ordinateur ils se connectent à la classe Lab moi je pars l'activité puis voilà tout le monde travaille puis tout le monde est c'est hyper silencieux moi puis j'y vais au moins deux fois par semaine des fois même trois puis jamais les élèves vont dire encore la classe Lab on a eux autres ils adorent vraiment et moi aussi maintenant une autre raison aussi c'est que je peux proposer des activités interactives motivantes donc c'est vraiment sous forme de jeu vidéo vous voyez celui que je vous parlais tout à l'heure le monstre avec les super héros celui-là aussi il l'aime beaucoup c'est la piste de course donc ils choisissent au début un petit avatar un petit bolide ça pose des questions ici bon c'était l'accord du groupe du nom donc le petit garçon c'était A la réponse il clique sur le A et à ce moment-là leur bolide avance un petit peu plus vite ils peuvent même jouer à deux donc les deux élèves ensemble disons c'est lui qui répond le plus rapidement les meilleures réponses c'est que son bolide avance plus vite une activité que mes élèves adorent c'est ce qu'on appelle les monster quiz qui sont comme des quiz avec des monstres ça c'est trop le fun c'est comme des oeufs de monstres et là plus l'élève a de bonnes réponses plus le monstre ouvre son oeuf rapidement donc c'est vraiment bien puis ça ça se travaille en collaboration c'est un travail d'équipe donc je leur dis souvent je ne veux pas la devinette sinon vous nuisez à votre équipe et donc ils prennent le temps de bien réfléchir dans toutes les activités qui sont proposées on peut mettre une notation de temps donc on peut dire 15 secondes pour répondre personnellement je l'enlève pour enlever la pression sinon les élèves ils disent comme 15 secondes puis là ils répondent à n'importe quoi moi j'enlève toujours le temps puis je leur dis prenez le temps de réfléchir faire vos accords dans votre tête puis pouvoir bien répondre aux questions oui tous ces jeux-là sont vraiment disponibles dans la classe lab ouais c'est ça c'est en train de dire là c'est le top effectivement c'est super non vraiment moi j'adore ensuite dans la classe lab ce que j'ai beaucoup beaucoup découvert et développé avec l'enseignement en distance c'est des activités individuelles ou collaboratives bon surtout je dirais individuelles moi j'étais avec les petits donc c'est vraiment une page qu'on va créer et qu'on met en mode travail individuel ce qui fait que chaque élève va pouvoir répondre puis on va faire un petit essai tout à l'heure et ce que ça me permettait c'est de pouvoir les corriger voyez-vous ici j'avais mis G, G, E ou G, U je les avais clonés à l'infini donc l'élève avec le curseur prenait la bonne réponse et le glissait au bon endroit mais en plus non seulement je le corrige instantanément et dès que je fais le bien et là je suis rendue pas pire avec ma souris pour faire des biens ben l'élève le voit à l'autre côté puis ça c'était trop drôle j'ai une petite fille qui a vraiment eu une grosse réaction j'étais avec elle elle m'a dit il y a quelqu'un qui écrit sur ma feuille puis j'étais comme oui c'est moi donc c'est vraiment instantané et on peut personnaliser donc moi je me permettais de faire des petites rétroactions à mes élèves et là je vais vous donner une astuce de prof souvent je faisais du copier-coller donc je copiais-coller mon commentaire parce que bon pour ceux qui l'avaient réussi je mettais le petit commentaire et voilà je trouve ça bien ensuite ce que j'aime dans la classe tab c'est qu'on peut insérer une capsule attendez-moi une seconde désolé j'avais un chat dans la gorge donc c'est qu'on peut insérer une capsule YouTube directement dans le document et on va le retrouver sans publicité l'élève voyez-vous l'interface c'est ce qu'il voit dans sa classe lab puis il s'habitue ils ont l'onglet lecture donc dès qu'il clique sur lecture ils peuvent regarder la vidéo au début quand j'étais en mode synchrone je voulais beaucoup que mes élèves me suivent je dis ok on s'en va à la page 2 on regarde la vidéo attention je fais le décompte vous cliquez sur lecture à go 1, 2, 3 go là les élèves on l'écoutait tous ensemble mais à un moment donné je me suis rendu compte que j'ai perdu la motivation de certains élèves qui travaillaient bien d'attendre que tout le monde avait fini la page 3 pour aller à la page 4 alors rapidement moi puis ma collègue on était deux nous pour faire le suivi des premières deuxièmes années on a discuté ensemble on a dit regarde on essaye-tu on va les laisser aller travailler autonome on ouvre le document si ils ont des questions ils viennent nous voir mais ils tournent les pages s'il y a une vidéo ils regardent la vidéo après ça ils tournent ils font l'activité et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus motivant nous on avait même quelques élèves qui quittaient à la récré au début ils étaient surpris mais moi je disais t'as tout terminé le travail du matin tu peux y aller t'as bien travaillé bravo ma grande bravo mon grand au début je suis pas obligée de revenir après non t'as tout fini ma belle donc tu sais j'ai trouvé puis ça les motivait à bien travailler puis moi en même temps après la récré ça me permettait d'avoir un petit groupe plus restreint donc je peux faire plus des fois j'allais chercher une élève elle savait pas d'être dans la classe de deuxième je la faisais venir je dis regarde ma chérie j'ai vu qu'à la page 4 viens on va aller voir ça ensemble là juste donc ça pouvait me permettre de pouvoir avoir un suivi plus serré que les élèves qui en avaient besoin dans la classe lab ce qu'on peut faire aussi c'est insérer des liens vers d'autres sites web là maintenant c'est important que si vous voulez que les liens apparaissent comme sur la photo un lien cliquable avec la souris il faut mettre le lien dans notebook et non dans la classe lab parce que quand on met le lien dans la classe lab ça met un petit onglet riquiqui sur le coin là il faut le montrer aux élèves qu'il faut qu'ils aillent cliquer sur cette petite affaire là parce que sinon ils ont tendance à vouloir cliquer sur l'adresse peut-être que Smart Notebook va corriger ça parce que ça fait partie des recommandations que moi je leur ai envoyées parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disaient ça marche pas ils cliquaient sur le lien non va cliquer sur la petite petite boîte bleue avec une petite flèche ok donc après ça j'ai appris et là j'ai mis toujours les liens dans notebook ce qui fait que là ils apparaissent comme les élèves sont habitués de voir avec un bleu surligné c'était beaucoup plus facile voyez-vous ça c'est deux petits exercices qu'il y avait je pense c'était CEC ou je ne sais pas qui n'avait proposé mais les élèves pouvaient aller voir dessus faire des petites activités en passant moi ça c'était un truc de prof je ne mettais jamais deux activités individuelles une à la suite de l'autre pourquoi ? c'est parce que ça prend du temps de corriger donc souvent je mettais une vidéo après ça je mettais une activité individuelle pour me laisser le temps de corriger je mettais un jeu ou deux des petits jeux vidéo de la classe lab une autre activité individuelle que je devais corriger puis après ça des activités en ligne comme ça que je n'avais pas à corriger ce qui faisait que j'avais comme des zones tampons donc pendant qu'ils jouaient à leurs jeux vidéo bien moi je les corrigeais ça ça a été parce qu'au début je ne savais comme pas trop je pense que la première fois j'avais même mis trois activités individuelles d'affilée ouf j'avais de la broue dans le tout pète puis je n'arrivais pas à corriger puis là les élèves venus me poser des questions pour la page 5 mais moi je suis en train de corriger la page 3 c'était le bordel ça fait que j'ai ok non il faut se réajuster on peut aussi créer une activité facilement pour la classe lab à partir moi j'utilise toujours à partir d'un document notebook je trouve que c'est beaucoup plus simple beaucoup plus facile mais on pourrait utiliser aussi un pdf ou un powerpoint et l'importer direct dans la classe lab les élèves pourraient écrire dessus seulement en activité individuelle ou collaborative ce sera votre choix ce que j'aime aussi c'est qu'on peut avoir accès aux activités en mode synchrone ça veut dire avec moi comme on va en essayer une en mode synchrone tout à l'heure donc en mode synchrone avec moi ou en mode asynchrone donc l'élève qui n'a pas fini d'écrire son texte le matin peut facilement aller le terminer dans l'après-midi ou le lendemain très important cependant il faut qu'ils s'inscrivent avec leur identifiant soit Microsoft ou Google parce que s'ils s'inscrivent en tant qu'invités leur session ne va pas être enregistrée ce qui fait que leurs données ne seront pas enregistrées puis dans l'après-midi ils vont revenir puis leur texte ne sera plus là moi mes élèves ils ont tous une adresse de commission scolaire donc ils se connectent avec leurs petits codes j'apprécie beaucoup aussi l'esprit je vous dirais de partage de Smart on a vraiment accès à plein d'activités clés en main soit sur Smart Exchange je ne sais pas si Marc tu peux mettre dans le clavardage à tous l'adresse pour aller chercher des activités dans Smart Exchange vous pouvez faire une recherche l'interface est maintenant rendue en français donc vous mettez un petit mot-clé des fois surtout en mathématiques que ce soit une activité en français ou en anglais les maths c'est les maths français ou anglais ou chinois peut-être pas chinois ce n'est pas les mêmes symboles français ou anglais c'est pas mal similaire il faut juste des fois changer la petite consigne en haut parce que moi au début je vous dirais que j'ai pris beaucoup d'activités sur Smart Exchange d'un monsieur que j'ai trouvé une fois que vous trouvez quelqu'un que vous aimez vous dites hé lui il fait terriblement des activités le fun ben vous mettez son nom dans chercher comme moi si vous mettez mon nom ou même hier j'étais avec Isabelle elle dit oui j'ai mis quelques activités j'ai dit ouais j'ai marqué madame elle m'avait dit tu mme Isabelle j'ai écrit madame mme Isabelle j'ai trouvé ses activités même chose avec moi vous écrivez Caroline Boudreau vous allez trouver mes activités mais si vous écrivez mathématiques fraction ils vont vous sortir ce qu'il va y avoir parce que nous on met des mots-clés quand on partage une activité et à gauche que vous voyez c'est notre nouveau padlet qu'on a créé à la fin du printemps dernier avec des activités partagées par Charlotte par moi je pense que Sandrine en a partagé aussi et d'autres utilisateurs Smart donc même si vous faites des activités vous avez le goût de partager des activités vous pouvez nous les partager sur ce padlet donc marque pour remettre l'adresse du padlet aussi où vous allez pouvoir aller télécharger les activités là je vais vous montrer comment faire justement pour partager un lien avec d'autres enseignants mais pour leur donner accès à un document notebook modifiable parce que oui c'est bien de partager mais c'est le fun que l'autre prof à l'autre bout peut le partager je vais vous en montrer un ici c'est vraiment facile voyez-vous c'est un que je suis en train de commencer à monter parce que je fais l'enseignement des maths avec la littérature jeunesse donc c'est le livre 365 pingouins avec des activités donc si je voulais le partager je ferais fichier partager partager à l'aide d'un lien et là en copiant je vais copier coller cette adresse là voyez-vous je vais juste cliquer sur ok normalement ça va copier dans le presse-papier je vais voir si ça a bien copié voyez-vous l'adresse ici dès que je vais partager cette adresse-là avec quelqu'un la personne va pouvoir avoir accès à mon document soit notebook ou pour le téléverser dans sa classe lab il va y avoir les deux options soit de télécharger ou de télécharger dans la classe lab ça va être marqué pas classe lab ça va être marqué S-L-S-O qui veut dire Smart Learning Suite Online voilà comment partager un document pour qu'il soit accessible à tous et modifiable surtout donc on va aller faire un petit tour dans bien j'ai marqué dans ma classe lab mais en fait je vais vous emmener dans la classe lab du groupe Smart francophone donc pour vous connecter vous pouvez soit écrire dans l'adresse dans la barre d'adresse hellosmart.com ou encore classlab.com je vais vous demander de rejoindre l'activité en tant qu'invité et là vous entrez le numéro de la classe qui est le 67 917 vous m'écrivez votre prénom et vous allez pouvoir entrer ici en tant qu'invité je vais juste aller moi voir une minute parce que je vais partir l'activité donc là vous allez voir à l'écran l'écran du professeur donc je vois qu'il y a déjà 9 personnes de connectées donc Chloé Floraldine Isabelle Jessie Marc Pierre Luc Rachel Sandrine Sarah et là au fil du temps on voit les élèves qui vont entrer dans l'activité donc je vais juste rebaisser ceci et je vais vous laisser le rythme élève donc allez vous promener dans les diapos et Caroline juste pour préciser on peut aller jusqu'à plus d'un millier de participants il y a un seul jeu qui est limité c'est le Monster Quiz en fait je pense si je me souviens bien c'était comme 54 participants au Monster Quiz quelque chose comme ça oui c'est ça donc je vous répète on écrit classlab.com oui Sandrine ah non mais justement tu étais en train de redonner le numéro parce que quelqu'un le redonnait je ne l'avais plus en tête oui c'est le 67 917 voilà s'il y en a qui préfèrent c'est le fun je vois des noms des copines qui étaient là au printemps je reconnais des noms parmi les participants s'il y en a qui préfèrent vous pouvez regarder dans GoToWebinar puis voir le côté du professeur si vous voulez aussi je donne encore peut-être une petite minute je vois que Maria a la main levée oui c'est ça il y a des gens qui lèvent la main si tu penses que vous avez une question peut-être écrire dans l'onglet question ah quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas Marc est-ce que tu peux mettre dans le clavardage l'adresse pour se rendre oui bien sûr puis en passant c'est mieux d'utiliser Google Chrome c'est pas obligatoire moi je suis sur Firefox présentement mais j'ai remarqué qu'en général ça fonctionnait mieux dans Google Chrome la classe Lab pour ajouter quand on a mis l'adresse le rejoindre entre invité il est un peu caché en haut à gauche à droite pardon il n'est pas en plein milieu en plein milieu c'est la connexion en tant que prof ou avec un compte Google ou Microsoft et il y a l'onglet au-dessus se connecter en tant qu'invité donc peut-être que c'est ça aussi que vous n'avez pas trouvé peut-être je pourrais montrer regardez à l'écran je vais aller ici ah là je suis déjà branchée à ma classe Lab ici par contre ça fonctionne je vais l'essayer quand même mais je pense que je vais arriver direct dans ma classe à moi ouais c'est ça c'est que quand je suis dans Google c'est que j'arrive dans ma classe ah non ok voyez-vous ici on ne fait pas connexion on va rejoindre en tant qu'invité c'est là-dessus qu'il faut cliquer et là on met nous c'est 67 je vais aller voir 67 917 c'est là qu'on écrit l'identification de la classe pour pouvoir se connecter alors moi en tant que prof je suis à même d'avoir gardé soit moi-même contrôlé les pages mais moi j'ai rapidement laissé le rythme aux élèves donc quand on se promène dans le document on voit bon des fois les enlèves ont des petites règles à regarder je leur mets une petite règle voyez-vous le petit chien ici on pouvait tirer dessus pour avoir accès au mot hors la loi moi j'aime bien mettre des petits tiroirs comme ça les élèves adorent tirer des trucs ensuite page 3 la petite vidéo à regarder à la page 4 super tri ça c'est un jeu qui permet aux élèves d'avoir une rétroaction immédiate donc ils trient les trucs et là ils voient s'ils ont la bonne ou mauvaise réponse au début ils ont tendance à jouer beaucoup à la devinette c'est drôle Marc moi je vois pas peut-être que là j'ai trop de trucs d'ouvert mais à la page 4 mon super tri apparaît pas ok voilà commencez ils classent les trucs puis au bon endroit au début ils ont tendance un petit peu à jouer la devinette parce que le mot rebondit c'est pas s'ils se sont trompés qu'on me danse si je ne mets pas au bon endroit ça rebondit mais je leur explique rapidement que c'est pas à leur honneur de faire ça qu'il ferait mieux de réfléchir pour pouvoir apprendre à bien connaître l'orthographe des mots c'est pas long qu'ils jouent plus à la devinette si je me rends à la page 6 c'était une activité individuelle donc moi en tant que prof je peux cliquer sur progression des élèves et là j'espère qu'il y a des élèves parmi vous qui ont répondu ah ouais et là quand vous avez fini de faire l'activité vous cliquez en haut à droite sur terminer donc moi je vois que j'ai 60 ça monte ça monte 70 élèves qui sont connectés j'en ai qui ont terminé donc j'ai Chloé qui m'a cliqué terminé je vais aller voir Chloé donc j'ai cliqué sur son nom je regarde son travail oh elle a cliqué sur terminer ma belle Chloé mais elle n'avait pas terminé son travail et là je vais lui encercler les petits trucs qu'elle doit corriger puis je pourrais lui mettre un petit commentaire fais attention ma belle Chloé tu es allé un petit peu trop rapidement donc mais là c'est là l'importance d'avoir la visioconférence pour le dire à Chloé parce que là sinon elle est partie peut-être à la page 7-8 puis elle ne m'entend pas donc moi je faisais venir l'élève dans la salle principale je dis ok ma belle Chloé tu vas retourner à la page 6 va te corriger et dès qu'elle veut se corriger elle va aller sur sa page 6 elle va cliquer en haut à droite sur éditer elle va pouvoir prendre le pointeur et aller changer ses réponses et une fois qu'elle va s'être corrigée elle va me recliquer à nouveau sur terminer donc je vais pouvoir aller la corriger donc par là parce que là je vois qu'il y a des gens qui ont cliqué sur terminer mais qui n'ont pas vraiment terminé attention ça c'est à apprendre aussi aux élèves de dire tu cliques sur terminer quand tu as vraiment vraiment tout terminé ton travail sinon moi je et moi ce que je m'étais fait je m'étais fait un cahier quadrillé avec le nom des élèves en ordre alphabétique pour ne pas avoir à les chercher parce qu'ici ils sont en ordre alphabétique si vous avez remarqué donc je passais d'un élève à l'autre je les corrigeais et moi je cochais qui avait été corrigé qui avait je mettais un petit je mettais un petit crochet si ça avait été corrigé je mettais un petit X si ça avait été fait mais une petite erreur donc ça me puis je laissais blanc si l'élève n'avait pas encore commencé donc ça me permettait de corriger rapidement et de ne pas avoir à retourner voir on va dire si j'ai corrigé Audrey ben de ne pas être obligé de retourner vérifier Audrey oui je l'avais-tu vraiment corrigé oui c'est bon donc je peux passer tout droit à Audrey et ce que j'aime c'est vraiment c'est qu'on peut faire une rétroaction immédiate donc j'arrive dans son travail puis je lui fais un bien des fois bon quand j'avais pas beaucoup d'élèves et que j'avais le temps je pouvais même aller leur ajouter une petite image donc souvent je leur choisissais un petit smiley donc je pouvais c'est parce que je voulais essayer d'ajouter un lien internet je vais plutôt aller dans images je vais écrire smiley là ils vont m'en proposer donc ça les élèves aimaient bien puis j'essayais de leur en trouver des petites images tu sais j'avais une petite fille je sais qu'elle adorait les raies c'était sa passion donc souvent je lui mettais une belle image d'une raie elle était vraiment très contente puis on peut écrire une petite rétroaction bravo pour ton beau travail continu voilà moi c'est ce que j'aime vraiment le truc de rétroaction là on va se rendre à la page 8 parce que les moments de ce quiz je dois être là et le partir en même temps là vous êtes 151 de connecté malheureusement il y a de la place seulement pour les je pense 54 premiers donc vous allez voir le quiz va démarrer ça lag un petit peu c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de choses en même temps ouais c'est ça je vois je vais essayer de patienter voilà j'entends la musique c'est parti 97 élèves ne peuvent pas rejoindre malheureusement donc je vais 10 ans en équipe je vais faire 9 équipes c'est parti et ce que j'aime ici c'est que je peux très bien retravailler les équipes si je vois qu'il y a une équipe qui est trop forte je me dis ok ça sera pas égal pour les amis je peux enlever quelqu'un d'une équipe et placer quelqu'un d'autre à la place je peux changer comme ça les gens d'une équipe à l'autre et après ça je peux faire commencer et voilà c'est parti dans 3 2 1 0 donc moi en tant que prof je vais voir quelle équipe commence à répondre aux questions parce que je vois je vois que Louise vient d'avoir une bonne réponse parce que là son petit monstre a commencé à bouger voilà là je vois les réponses qui pop et vous vous voyez votre petit monstre qui avance tranquillement donc ça les élèves adorent ça leur permet vraiment souvent je le mettais à la fin avant la récré donc les élèves le savaient comme 3-4 minutes avant la fin de la récré je lançais le Monster Quiz pour tout le monde ça permettait à tout le monde de venir s'amuser là je vais mettre fin parce que là il est 9h27 je voudrais vous montrer quelque chose d'autre je vais faire quitter le questionnaire je suis pas capable la marque j'ai vraiment l'impression que je lag peut-être à cause du nombre de participants que vous êtes je vois même plus de bonne réponse j'ai l'impression que vous êtes même plus capable de répondre quitter le questionnaire ça va-tu ouais ça s'en vient parfait mais ça vous a quand même peut-être donné juste un aperçu du Monster Quiz après ça bon ah cette valeur là c'est ça je suis en train je sens mon ordinateur RAM mais c'était juste je vais quand même laisser la classe lab ouverte vous pourrez aller voir à la fin je pense qu'il y avait à la fin un truc pour les voyons les liens internet et là le temps j'avais pas vu le temps mais là je voulais vous montrer mon plan écoutez moi c'est sûr que dès le mois de septembre je vais préparer mes élèves mais surtout leur plan parents donc super important je vais faire ma réunion de parents en vidéoconférence sur la plateforme que je vais avoir choisie donc ils seront pas des nus ils vont pas tomber des nus quand on va arriver si jamais l'école ferme je vais aussi utiliser Padlet même pendant l'année pour ma feuille de route et pour les activités de la classe lab sur les tablettes si on a le droit d'utiliser les tablettes en classe bien sûr parce que je veux que les élèves soient habitués à utiliser mon outil donc je pense qu'il faut faire la même chose avec l'outil que vous allez choisir pour pas perdre de temps à montrer ça à vos élèves quand l'école va si l'école ferme on espère tous que non mais bon je vais peut-être même faire une ou deux pratiques à la maison de se connecter en vidéoconférence dire ce soir à 18h30 on se connecte tous sur Via pour un petit 5-10 minutes je vois ça un peu comme une alarme de feu on se pratique avec les élèves qu'est-ce qu'on fait quand l'alarme sonne on se met deux par deux on se met on va en rang c'est la même chose je pense pour la fermeture d'école il faut prévoir ça maintenant j'ai sûr que moi j'utilise la classe lab en classe soit au TNI ou sur les tablettes si on va avoir le droit de les utiliser donc les élèves vont être habitués moi j'ai vu mes élèves étaient habitués avec la classe lab ils sont partis là-dedans les élèves de première année on n'en avait pratiquement jamais fait ça était un petit peu plus ardu mais ça a quand même été rapide c'est tellement les élèves c'est comme des jeux donc ça va vite je vais me préparer des petites activités au cas où puis surtout je vais essayer de partager avec mes collègues pour ne pas avoir trop d'en préparer et justement la diapo ici dit rien de perdu mais tout trouvé c'est sûr que je vais avoir à investir du temps là-dedans pour me préparer mon plan d'urgence si jamais l'école ferme mais d'un autre côté ces activités-là je vais pouvoir les réutiliser en classe je vais pouvoir les bonifier d'une année à l'autre je prends ça un peu aussi comme une formation continue donc je vais apprendre des nouvelles méthodes des nouvelles choses je vais sûrement instaurer des nouvelles pratiques en classe ça va changer ou améliorer aussi probablement notre façon d'enseigner c'est sûr que votre TNI sera bien plus qu'un simple tableau blanc parce que quand quand on découvre la classe lab et toutes les possibilités comme Isabelle me contait hier soir les premiers jours on ne dort pas de la nuit parce que là on veut juste créer et créer des activités puis il y a aussi qu'on peut avoir accès à des activités gratuitement puis partager avec des collègues et là j'avais marqué vous deviendrez le prof le prof plus cool en ville parce que les élèves adorent trop la classe lab et c'est certain qu'au printemps dernier parce qu'il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui qui avaient assisté au webinaire le printemps dernier donc on va recommencer la série de webinaire pour vous montrer justement comment faire pour créer ces belles activités là donc on va vous montrer les jeux les activités individuelles tout ce qui va être possible de faire maintenant juste rapidement Marc je ne sais pas si tu avais mis le lien vers notre site web parce que Marc nous a fait un super site web l'année passée donc c'est vraiment le site web du groupe Smart Francophone ça vous tente de faire partie du groupe où vous pouvez vous inscrire donc vous allez recevoir toutes les infos lettres pour les webinaires à venir ou pour toutes les nouveautés Smart qui vont être proposées qui sont proposées il y a aussi un lien pour tester ClassLab oui c'est ça pour tester gratuitement la ClassLab c'est-tu 90 jours ou 45 jours je ne me souviens plus ah 45 jours je le vois il est là vous voyez dans l'épisode c'est tous les épisodes qu'on a présenté au printemps dernier donc ils sont répertoriés par catégorie donc vous allez chercher celui que vous désirez voir dans ressources vous avez beaucoup de documents pas à pas qui sont un peu les formes voyons les powerpoint qu'on a présenté dans les présentations mais j'ai aussi mis des banques d'images et en bonus des activités voilà il y a aussi je vous rappelle sur Smart Exchange que vous pouvez aller chercher vraiment beaucoup d'activités les télécharger eux autres ils en proposent ici mais vous pouvez chercher ici avec l'outil de recherche des activités voilà j'ai terminé 9h32 c'est quand même pas pire je vais juste regarder ouais écoute merci beaucoup Caroline ça me fait tellement plaisir et bien merci à tout le monde d'être venu au rendez-vous ça me fait plaisir de partager ça avec vous est-ce qu'il y a des questions qui n'avaient pas été répondues oui il y avait une question sur Via notamment à laquelle on n'a pas su répondre est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs écrans enfin de partager plusieurs écrans en même temps alors on peut plusieurs caméras on peut je pense qu'on peut être à peu près 16 caméras en même temps mais plus il y avait des caméras ouvertes plus ça pixelisait les images des élèves mais comme j'ai dit on a comme une nouvelle version améliorée qui devrait sortir vraiment sous peu Vincent d'école en réseau m'a dit qu'il y avait des nouvelles ce matin à 10 heures c'est juste comment c'est tout frais attends on demande Marc est-ce qu'on peut recevoir la présentation oui vous allez recevoir le lien par courriel le lien du vidéo et en même temps Marc je vais te faire un PDF de la présentation PowerPoint que tu pourras insérer dans le courriel oui tout à fait parfait est-ce qu'on peut insérer des boom cards alors là je ne sais pas c'est quoi des boom cards ok en attendant il y a Marie-Hélène qui demande comment fait-on pour voir l'interface de l'activité proposée ce matin mais le côté enseignant il faut se connecter en tant qu'enseignant et c'est là où on voit toutes les modalités pour gérer la classe lab donc c'est là qu'on va choisir le RID c'est là qu'on va dire son activité individuelle ça c'est ce qu'on va pouvoir montrer dans les webinaires à venir combien de temps je restais en ligne avec mes élèves avec donc ouais c'est ça c'est vraiment des contextes différents moi j'avais la chance je pouvais rester de 8h30 à 10h30 et l'après-midi de 13h à 14h mais des fois il y a des familles qui avaient des c'est pour ça que j'avais mis l'après-midi facultatif parce que l'après-midi il y en a qui avaient des conflits avec les grandes soeurs grands frères qui avaient des alors des boom cards ce sont des cartes à tâches numériques j'ai peut-être l'air néophyte mais je sais c'est quoi des cartes à tâches j'ai vu une jeune collègue qui en avait dans sa classe c'est pas quelque chose que j'utilise mais je pense que Marc on peut se créer des cartes de tâches dans notre book ça serait quelque chose qu'on pourrait faire oui vous pouvez utiliser vous pouvez visionner ce webinaire-là avec votre équipe école Marc il n'y a pas de soucis je veux dire pour toi ah puis Isabelle Gagné même dit dans les commentaires qu'elle pense excuse-moi ça va vite que les boom cards sont des non c'est pas ça avec l'écran ok oui des boom cards ce sont des cartes à tâches sur l'écran avec rétroaction automatique ah ben oui on peut faire ça parce que nous dans notre book on peut faire que si tu cliques sur telle affaire ça va t'emmener à telle page donc il y a toujours possibilité je pense de faire ça oui parfait Sophie-René si tu veux même tu peux m'écrire il n'y a pas de problème donc pour Isabelle c'est ça Isabelle je ne vois plus ton message il me semble que tu as dit je crois que c'est possible de faire le lien des boom cards il faut juste faire le copier-coller le lien dans notre book c'est ce qu'Isabelle dit oui moi ah une caméra hyper voix vous recommandez oh boy mais moi j'ai je ne sais pas c'est quoi le modèle que j'ai mais c'est quand même elle est quand même je dirais un pied de haut donc quand j'ouvre son bras je me retrouve à peu près avec un pied et demi de haut donc je peux bouger le bras amovible mais là je ne pourrais pas vous dire c'est quel le modèle honnêtement bon parfait j'ai quelqu'un ah oui j'ai quelqu'un qui a mis le lien je vais juste mettre un petit merci ici les gens vont pouvoir avoir le lien pour les boom cards voilà quelqu'un avait mis le lien voilà comment démarrer avec Via jetant mais sans succès alors il faut pour Via avoir il faut rentrer en contact avec l'équipe d'école en réseau fait que moi je vous suggère d'aller sur le site d'école en réseau et faire la demande tout le monde c'est gratuit pour tout le Québec au complet et là vous pouvez faire une demande pour être membre d'école en réseau donc c'est un organisme qui est chapeauté par le ministère d'éducation c'est pour ça que c'est gratuit pour la classe stable dans Office 365 il faut aller dans les applications mais comme je disais ce matin moi personnellement je n'ai pas pu le faire c'est vraiment mon technicien informatique qui va pouvoir faire ça il faut sans doute un compte administrateur oui exactement c'est l'école à Smart Notebook est-ce qu'on a accès à la classe Lab gratuitement oui si votre école a la licence Smart Notebook vous avez automatiquement la classe Lab la formation du Padlet je vais aller vous la rechercher bon c'est parfait oui je pense effectivement Marc on va faire là je dois quitter parce que j'ai rendez-vous à 10h donc je dois y aller donc écoutez merci beaucoup de votre présence je croise les doigts que tout ce que je vous ai montré ce matin on n'en aura pas de besoin vraiment que tout va bien aller mais en tout cas si ça se passe bien écoutez un prof averti en vaut deux donc alors on va tout mettre les liens dans le courriel même le lien pour avoir accès à la classe Lab on va tout mettre ça là regarde Marc on va se prendre une liste donc ça prendrait les liens pour la classe Lab ça prendrait le lien pour le tutoriel sur YouTube le PowerPoint pour Smart Exchange oui le mieux Caroline ça sera vraisemblable d'avoir tout ça sur le site web comme ça il y aura un seul endroit où aller tout chercher tout le monde pourra retrouver absolument tout ah c'est une bonne idée d'accord donc je vous remercie au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire durant l'année merci Sandrine merci à vous merci à Marc aussi allez Carol bye au revoir je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?